C'est avec soulagement que Tahira 1ère monte sur le trône à seulement 16 ans. Après le décès de sa grand-mère adorée, elle a vécu 5 années dans l'ombre de sa mère, terrifiée par les cris et les coups portés par l'odieuse Eustacia. Tahira est une jeune femme dévouée de son travail, mais qui cherche absolument à éviter les conflits et à plaire au plus de monde possible. C'est ce comportement qui la poussa à acheter à paix interne en couvrant de cadeaux les princes loyaux et les vassaux, de façon à les contenter par des fêtes et des récompenses. Elle savait cependant également manier le bâton, ayant parfois des poussées de confiance qui la menèrent à faire prisonnier à la duchesse de Wessex, sa païenne de rivale. Sa première épreuve fut la révolte arménienne de 1136. Les seigneurs locaux voient d'un mauvais œil la tutelle d'une robe de plus en plus distante. Ainsi, il existait la bannière de la révolte au moment où les seigneurs de l'Ouest grondaient. L'impératrice multiplia les expédiants en offrant titres et terres pour satisfaire ses vassaux et éviter une révolte généralisée. Contre toute attente, cela s'avéra efficace. Les rois de Francie, de Britannia et de Tunisie vertent en personne la félicité lors de la fête donnée en l'honneur de la naissance d'une héritière. Le 23 août, les derniers bogomiles rendaient les armes, alors que l'impératrice donnait l'ordre de bannir les principaux dirigeants et leurs clercs. A la place, elle instaura un patriarcat arménien sous titel romaine. Elle confia à des princes loyalistes la tâche de ramener leurs compatriotes dans le giron de l'église alexandrite. Pour l'assister dans cette tâche, l'Auguste impératrice fonda un ordre de nonnes et de moines guerriers, les chevaliers du 1er évangile. Ses combattants étaient chargés de porter le glaive de la foi dans les provinces infidèles. Elle lâcha les nonnes guerrières sur les baléares et observa les combattants fanatiques attaquer en masse les infidèles. Les hordes militaires, fanatiques mais disciplinées, est un outil redoutable qui lui permettrait d'assurer la reconquête des dernières progressions impériales tout en détruisant ses nids pirates. Les années suivantes, l'impératrice Tahira poursuivit la requête de l'Hispanie. Elle reprit les provinces aux infidèles, redistribuant les terres à des vétérans issus de son ordre guerrier. Les chevaliers du 1er évangile étaient de tous les combats, écrasant tous les amis de la matriarche reprenant les terres jadis sous l'autoté de l'empire romain. À la fin du printemps 1145, l'impératrice donnait naissance à des jumeaux. Elle n'avait jamais été aussi ravie et heureuse, ayant l'impression que son bonheur serait éternel. L'impératrice est entourée de joie. Elle était considérée comme une mère généreuse mais aussi comme une femme et une reine généreuse. Sa douceur et sa bonté étaient connues sans pour autant être de la faiblesse. Elle libéra ses captifs et baissa les charges de ses vassaux, transportés par la joie de ses naissances. Alors que ses vassaux récupèrent la Kabylie, l'impératrice poursuit sa politique visant à convaincre les hésitants que la soumission consentie était la meilleure solution. Elle offrait moult festins où elle brillait par son éloquence et son érudition. L'impératrice était également une infatigable âgeuse malgré ses nombreuses grossesses. Elle parcourait bois et montagnes, dessinant des cartes pour mieux connaître ses domaines. Elle était généreuse, méga téméraire, comme lorsqu'elle convainquait des bandits d'escorter contre une grosse somme d'argent. L'impératrice s'occupa également de ses multiples enfants, s'efforçant de leur donner le plus de temps possible notamment à sa fille aînée, Eustasia. C'était une adolescente tempérée, mais montrant des penchants pour la cupidité. Les multiples grossesses l'épuisaient, mais pourtant, la souveraine se rétablissa à chaque fois, grâce à l'aide de Dieu. Sa principale inquiétude était effectivement l'accroissement de la puissance des sectes juives cabarites. Ces incroyants avaient étendu leur message en tout Rome de Suède et en Orient, menaçant de prendre l'Empire à revers. Si l'Empire romain montrait le moins signe d'affaiblissement et de dislocation, les amis de la croix risquaient de faire de nouveau s'écrouler l'Empire. Ils risquaient de plonger l'Europe dans les ténèbres une fois encore. Il fallait accélérer l'unité de l'Europe et repousser tous les hérétiques hors de l'Empire. Seule une unité des croyants sauverait la civilisation. Le 14 mars 1155, alors qu'elle examinait des rapports, l'impératrice se sentit de nouveau mal. La morphe coulait de son visage alors que ses humeurs étaient déséquilibrées. Elle convoquait sur le champ Basilisk, son médecin personnel. Le premier traitement ne fit qu'en parler de son état, alors que ses yeux lui brûlaient et qu'elle pleurait sans cesse les yeux vés de sang. La doctoresse échoua lamentablement à soigner l'impératrice et l'éborgnat. Pire encore, l'orbite désormais vide s'emplit de pus et l'état de la souveraine empirera. Cinq jours plus tard, Tehera Ier pardonnait son docteur avant de décider des suites d'une conductivite mal soignée. Sa fille Eustasia observe le médecin avec un regard meurtrier, tandis que deux gardes saisient la chirurgienne ayant lamentablement échoué. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.